... Mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir Carmen-Édith Béleil-Rodriguez. Applaudissements On nous est tous déjà arrivés, d'arriver à la maison après une bonne journée, avec un gros mal de tête. À ces moments-là, on est tous très contents quand on prend une pilule contre le mal de tête. Et qu'après 5-10 minutes, la douleur diminue énormément ou disparaît. Yes! Ça a été efficace, je ne vais pas profiter de ma journée, ma soirée. Mais là, surprise! S'il y a eu un effet moins de 20 minutes après avoir pris la pilule, ce n'est pas qu'elle a été efficace. C'est un effet placebo. Et ce n'est pas qu'on s'est inventé des mots de tête, que non, 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 la douleur était réelle, autant que le placebo amène des changements réels au niveau de notre cerveau. Mais c'est quoi le placebo? À main levée, qui ici est vraiment à l'aise avec le concept et la façon dont ça fonctionne? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont bien à l'aise? Quelques-uns n'ont pas de temps que ça! Quelques-uns quand même! De façon brève, Un traitement, c'est quelque chose qui a une activité réelle sur notre organisme en lien avec une condition médicale. Un placebo, c'est quelque chose qui est présenté comme un traitement, donc technique thérapeutique, médicament, mais qui n'a pas d'activité réelle sur notre organisme en lien avec cette condition médicale-là. Le traitement, il amène des effets bénéfiques qui sont dus à cette activité réelle sur l'organisme en lien avec notre condition médicale. Donc, mon ampoule s'allume parce que je lui ai donné du courant électrique. Un effet placebo, c'est un effet bénéfique qu'on ressent sans qu'il y ait cette activité-là réelle sur l'organisme en lien avec la condition médicale. Par exemple, on a pris une pilule de sucre. Donc, mon ampoule s'allume sans que je lui ai donné de courant électrique. Mais c'est quoi cet effet-là? Est-ce que c'est juste une impression? Eh bien non, c'est pas juste une impression. Ces effets bénéfiques-là, ils sont bien réels et ils sont reliés à des mécanismes biologiques, en reliés avec des mécanismes au niveau du cerveau. Donc, entre autres, la région frontale, ici en avant, elle est non seulement importante dans les mécanismes de l'effet placebo, mais elle joue un rôle très important, presque essentiel. Donc, selon le traitement, selon la personne, selon le contexte, c'est une région qui va s'activer à différents niveaux et qui est présente beaucoup plus que ce qu'on pense, parce que la plupart des traitements ont une part d'effet placebo dans les effets bénéfiques qu'on ressent, sauf les antibiotiques. Donc, par exemple, je prends un traitement. Une part des effets bénéfiques que je ressens est due à ce traitement-là et il y a une portion supplémentaire de l'effet bénéfique que je ressens qui est due à un effet placebo, presque toujours. Donc, l'effet placebo peut jouer un rôle soit en s'ajoutant à l'effet bénéfique qu'on ressent. Donc, par exemple, je ressens 75 % d'effets bénéfiques dus au traitement et il y a 25 % de plus à cause d'un effet placebo. Ça peut se réaliser de façon un petit peu différente. Donc, par exemple, à travers le temps, comme avec la pilule contre le mal de tête dont j'ai parlé tantôt. Donc, j'arrive, j'ai mal à la tête, je prends ma pilule contre le mal de tête. À peu près cinq minutes après, j'active des mécanismes au niveau de mon cerveau. Ça commence à diminuer ma douleur. Après une vingtaine de minutes, le médicament, donc n'importe quel pilule contre le mal de tête, entre en action et ça réduit le reste du mal de tête. Donc, l'effet placebo fonctionne de façon différente selon le type de situation, le type de personne, le type de traitement. Mais si on ne sait pas qu'on prend un traitement, l'effet bénéfique du médicament va être moins efficace. Donc, si par exemple, j'ai une personne couchée dans un lit qui reçoit de la morphine et par une machine, et la machine lui envoie cette morphine-là à un rythme régulier sans lui dire quand. Mais l'effet bénéfique que lui va recevoir, il va être moins important que si la machine lui avertit que là, à ce moment-là, il va recevoir la morphine. Étrange. Donc là, parce qu'on prend un traitement, parce qu'on s'attend à ce qu'il arrive quelque chose, on active certaines régions de notre cerveau qui vont nous aider à avoir des effets bénéfiques plus importants parce qu'on y croit. Lorsqu'on y croit, croire. Croire qu'on va guérir. Ça semble sous-tendre ce qui active l'effet placebo ou non. Ça peut être parfois difficile. Mais une fois qu'on croit qu'un traitement va nous aider, ça va influencer notre traitement. Donc, si j'ai des attentes positives par rapport à un traitement, je pourrais avoir un effet placebo plus fort. Si j'ai des attentes négatives par rapport à un traitement, on peut parler d'effets nocebaux et là, ça peut réduire l'efficacité de mon traitement. Là, ça peut fonctionner de façon différente selon la façon dont le traitement est présenté. Donc là, par exemple, il y a plusieurs études qui sont faites avec toutes sortes de conditions en lien avec la douleur. Et seulement parce que je prends une pilule qui est rouge pour traiter ma douleur, je vais avoir un effet bénéfique plus important que si je prends une pilule qui est jaune. Pourtant, la seule différence, c'est la couleur de la pilule. Donc, la façon dans laquelle un traitement est présenté, ça va changer l'effet bénéfique que je ressens. Et là, il y a une différence aussi selon le type de traitement que j'ai. Donc, par exemple, les chirurgies, ça fait un effet placebo beaucoup plus important qu'un médicament. Par exemple, dans un contexte de recherche, on a pris des patients qui avaient des problèmes de douleur au genou et qui avaient besoin d'une chirurgie mineure. Puis, ils les ont divisées de façon aléatoire en deux. Puis, à une première partie, ils ont fait une chirurgie réelle. À la deuxième partie, ils ont fait une fausse chirurgie, chirurgie placebo. Donc, ils ont ouvert et recousu tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de ces patients-là qui ont eu une convalescence comparable à ceux qui ont eu la vraie chirurgie. Donc, leur douleur a diminué. Ils ont recommencé à marcher. Ils ont recommencé à avoir un mode de vie normal. Et ils ne se sont pas inventé ces douleurs-là. Ils avaient vraiment besoin de la chirurgie. Donc, on voit que, selon le type de traitement, il peut y avoir différentes forces d'effets placebo, si on veut, différentes forces d'effets bénéfiques qu'on en tire. Et là, je rappelle, ce genre de traitement-là, ça ne se fait pas en contexte clinique, c'est en contexte de recherche. Et ces patients-là savaient qu'ils pouvaient se retrouver dans un groupe placebo. Donc, ils savaient qu'ils pouvaient recevoir un traitement placebo. Mais là, si le patient devine qu'il est dans le traitement placebo, s'il le sait qu'il reçoit un traitement placebo, ça ne fonctionne plus. Ça ne sert à rien. Non, 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 non. Ça marche quand même. Donc, on a pris des patients qui avaient la même condition médicale. Certains ont eu un vrai traitement. Par exemple, trois pilules, trois fois par jour. Une pilule, trois fois par jour. D'autres patients, on leur a dit, « Bon, vous prenez ce placebo, trois fois par jour aussi, mais c'est un placebo. » Et on a un troisième groupe qui ne faisait rien du tout. Donc là, évidemment, le deuxième groupe, on aurait tendance à regarder le médecin et à dire, « Ben voyons, c'est ridicule. Tu me demandes de prendre une pile de sucre trois fois par jour. » Et puis oui, très sérieusement, vous devez la prendre. Autant que si c'était un traitement. Et puis, ces patients-là ont eu beaucoup plus d'effets bénéfiques que ceux qui n'ont rien fait du tout. Pourtant, ils étaient très conscients qu'il y avait un placebo. Et ça, ça peut être encore plus intéressant. En fait, ça peut ouvrir la porte à plusieurs hypothèses. Donc, on peut se dire, par exemple, « Peut-être que c'est l'idée de la routine qui est importante. » « Peut-être que c'est le fait d'être conscient de sa situation qui est importante. » « Peut-être que c'est le fait de faire un geste pour prendre soin de soi qui est important. » Ça peut ouvrir la porte à plusieurs hypothèses. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça ouvre la porte à des traitements placebo open-able. Donc, la façon de faire peut varier, mais le principe est le même. Le patient sait qu'il prend un traitement placebo. Donc, par exemple, il y a besoin de prendre un médicament une fois par jour. Le médecin dirait, « Ah, bien, vous prenez cette filule-là tous les matins, comme si c'était un traitement normal. » Parfois, ça va être la concentration maximale. Parfois, ça va être la moitié. Parfois, ça va être un placebo. Il faut les prendre dans un ordre particulier. Puis, le patient ne sait jamais qu'est-ce qu'il prend quand. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce genre de traitement-là, pour certaines conditions, on voit qu'il y a les mêmes effets bénéfiques, mais moins d'effets secondaires, parce qu'il prend moins de médication. Et là, on a une situation où on a autant d'effets bénéfiques, moins d'effets secondaires. Tout le monde est au courant, tout le monde est honnête, tout le monde est d'accord avec ce qui se passe. Et une population qui est encore plus intéressante, c'est avec des patients qui avaient un Parkinson, qui avaient ce genre de traitement-là. Et quand ils prenaient un placebo, non seulement leur tremblement diminuait énormément, mais on pouvait voir au niveau de leur cerveau qu'il y avait une libération de dopamine qui pouvait les aider à réguler ce tremblement-là. Donc là, encore une fois, il peut y avoir plusieurs hypothèses, mais surtout, ça souligne le fait que le placebo active des mécanismes biologiques, concrets, observables et mesurables. Donc, ça peut quand même soulever beaucoup de réticences, le placebo. Donc, en tant que chercheur, je peux vouloir que mon médicament soit dû le plus, mon effet bénéfique soit dû le plus possible à mon médicament et pas au placebo, parce que sinon, ça ne sert à rien de le mettre sur le marché. Donc, il pourrait voir le placebo comme un ennemi dont il faut battre l'efficacité. Le clinicien, lui, évidemment, il pourrait dire, « Ah, mais je ne vais pas utiliser ça comme traitement parce que je vais être honnête, je vais être crédible, je vais être objectif, je vais être un bon clinicien. » Le patient, il peut vouloir ne pas se faire guérir par un placebo parce que ça pourrait vouloir dire qu'il s'est inventé les symptômes, que ce n'était pas une vraie condition médicale, que tout était dans la tête. Et c'est quand même des réflexions qui sont très légitimes et très naturelles parce que, oui, le clinicien, il doit faire en sorte que son médicament ait un effet bénéfique plus important que l'effet placebo parce que sinon, ce serait quand même de la fraude de le mettre sur le marché. Mais, de garder en tête qu'on peut utiliser l'effet placebo ou le placebo comme un allié, ça peut rendre les traitements encore plus efficaces et on le fait déjà avec les médicaments. Donc, les médicaments ont certaines couleurs, certaines formes parce qu'on sait que, dans ces conditions médicales-là, juste qu'ils aient cette couleur-là, ça va rajouter un effet placebo à l'effet bénéfique du traitement plus important. En tant que clinicien, c'est possible aussi de moduler les attentes d'un patient tout en restant complètement honnête, donc simplement en choisissant différemment les mots qu'on utilise ou en utilisant les traitements open label comme je viens de présenter. Donc, évidemment, pour ça, il faut se renseigner et il faut que le patient soit d'accord et tout. Puis, en tant que patient, juste de comprendre c'est quoi un placebo, bien là, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement négatif d'être sensible. Au contraire, ça veut dire que nos attentes nous amènent à déclencher certains mécanismes dans notre cerveau qui peuvent nous permettre d'aller chercher des effets bénéfiques supplémentaires à nos traitements. Donc, on est habitué de se battre contre l'effet placebo alors qu'on pourrait le voir comme un précieux allié. Donc, c'est quoi les mots-clés reliés au placebo? C'est quelque chose qui active des mécanismes biologiques qui sont reliés à des changements réels au niveau de l'organisme qui est déjà presque à miniprésent et qui peut devenir un très bon allié. Donc, si vous voulez discuter un petit peu plus en profondeur sur le sujet, ça va me faire plaisir d'en parler avec vous pendant la soirée ou à un autre moment. Merci. Applaudissements Merci.